Elisabeth Buffard Reviewer Encore une fois, il y a un peu de temps qu'il 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 y a des temps s'il vous plaît, nous avons un peu plus de temps C'est la ville de San Francisco c'est la ville parmi les plus innovantes et les plus grandes du monde en 2010, Uber dès l'inauguration officielle Uber où il y a des concurrents génèrent généralement énormément de revenus à l'âge parce que leur stratégie est axée sur l'innovation basée sur la valorisation des données les données généralement générées de manière instantanée juste à travers un clic sur l'application on dit là des données qui ont le point l'heure et le nombre dans le ramassage qui ont le point de vue 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 dans la carte qui a la densité le nombre total de ramassage par unité de surface par kilomètre carré ce qu'on remarque c'est que quand il y a la région qui a la couleur foncée il y a une densité ça veut dire qu'il y a une demande qui a la couleur légère ça veut dire qu'il y a une demande juste le fait qu'on trouve une carte pareille on peut dire qu'il y a une zone ou qu'il y a une zone ou qu'il y a une demande ça veut dire qu'il y a des voitures disponibles pour satisfaire la demande nous allons dire on va voir le graph dans le graphique on voit la distribution et le nombre total et le ramassage on voit deux pics un pic un pic à partir de 16h ça veut dire que les gens qui ont besoin ils ont besoin en voyant ces deux pièces d'information un décideur avec Uber ou Uber c'est très facilement développer une certaine stratégie de tarification les BH satisfaire la demande d'une manière spatiale en même temps maximiser le profit bien sûr je suis un spécialiste dans ce genre d'application je vais vous expliquer comment ça marche parce que je ne suis pas un spécialiste mais est-ce qu'on peut avoir une conclusion pareille aussi rapidement la donnée est-ce qu'on peut avoir dans un tableau Excel ? c'est difficile c'est difficile pourquoi ? alors que le fait de les mettre dans une carte ou de les visualiser dans une manière de carte nous avons la conclusion d'une manière rapide donc n'importe quelle problématique qui a eu un aspect spatial vous pouvez la résoudre avec des outils qui sont en train d'utiliser les systèmes d'information géographiques qui sont en français ou en anglais GIS Geographic Information System donc je vais vous présenter je suis de l'entreprise Geomatic Solutions et dans cette présentation je vais vous montrer un système d'information géographique qui permet que le système d'information géographique bénéfique le business ou une problématique je vais vous montrer quelques solutions open source tel GIS qui sont disponibles donc qu'est-ce que le GIS c'est quoi un sigle ? c'est quelque chose que je vais vous montrer surtout dans l'IT c'est une structure de méthode de hardware et de software qui permet de capturer de stocker de manipuler d'analyser et de gérer des données à la seule condition que la donnée ait une composante géographique une coordonnée à manipuler il faut savoir le genre de projection le type de modèle de projection c'est une manière de penser très différente par rapport aux autres types de données donc une entreprise quelconque qui a une certaine problématique ou qui a des données spatiales à travers une approche parce que je peux dire ça avec un peu avec confiance n'importe quelle entreprise c'est une entreprise spatiale ça veut dire que les problèmes généralement se sont posent la question de Where le type de questions généralement sont les questions d'où sont mes biens C'est ce genre de questions à chaque fois qu'il y a une région. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que si on va voir les statistiques sur la liste sur les 500 Fortune Companies, il faut que les top 40 utilisent les solutions SIG de manière intensive. Et aussi, dans la même liste, 80% de données générées dans cette liste est une composante spatiale. C'est quelque chose de géographique. Et bien sûr, généralement, les chefs d'entreprise, ils n'arrivent pas à comprendre que leur entreprise est une entreprise spatiale. Mais la problématique des langues, c'est toujours une problématique géographique. Ce qu'on dit à Hadia, c'est Jacques Dengermont. C'est lui le CEO de la ESRI. Il est le leader mondial sur les systèmes de formation géographique. Ils trouvent des difficultés, mais une fois qu'ils comprennent que c'est une entreprise spatiale, ils n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problématiques de manière géographique. Vous pouvez vous poser la question, Ducati, que ce soit les chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils puissent appliquer le SIG, le domaine de l'entreprise ? En général, en Algérie, le SIG est connu pratiquement surtout dans le domaine de l'environnement. L'hydraulique, l'aménagement de l'espace, plutôt la géologie. Mais le SIG a des applications un peu partout. On peut l'utiliser pour la gestion du stock. On peut l'utiliser pour les solutions routines. La distance la plus courte, la plus rapide. Dans le tourisme, par exemple, pour trouver les points d'intérêt les plus proches. On peut l'utiliser une étude de marché, une étude de part de marché, déterminer les régions mal desservies de votre service. Et on peut l'appliquer dans tous les domaines. Dans le domaine pharmaceutique, immobilier, l'environnement. Donc, pratiquement, if you can name it, you can do it with GIS. Et l'avantage TAO, c'est qu'introduire une structure d'information, un système d'information géographique dans l'entreprise TAO ou une méthode d'analyse. Ça va vous permettre d'établir une planification stratégique bonne dans la stratégie idéale. L'idée est d'optimiser la structure de gestion. Vous pouvez avoir une prise de décision rapide. Et, bien sûr, maximiser le profit. Avec, incha'Allah, en parallèle. Donc, puisqu'on a donné les solutions et les bénéfices, voici quelques logiciels qui sont utilisés dans les systèmes d'information géographique qui sont à la portée de tout le monde puisqu'ils sont open source. Mais, nous voyons d'abord dans la structure de la définition d'un problème. C'est-à-dire qu'une entreprise a un certain problème. C'est-à-dire qu'on peut identifier, est-ce qu'elle a un besoin de données ? Elle veut créer des données ou les deux ? Pour faire par la suite l'analyse. Si elles ont un besoin de données, nous pouvons voir quelques bases de données open access, qui sont open street map. Ou si on a besoin de DIMA satellitaires, qui sont open access comme Sentinel-2 ou Landsat. S'il y a, bien sûr, des données à l'intérieur de l'entreprise, on peut les valoriser, on peut les traiter et on peut les utiliser par la suite. Une fois que cette étape est terminée, nous allons vers l'étape de la gestion de la base de données, TACOM, et l'analyse et la visualisation de votre analyse. Ici, nous avons plusieurs logiciels open source. Parmi les plus connus, c'est le QGIS, en français, ou la QGIS. Cette partie, c'est l'un des logiciels exemplaires pour le développement d'une communauté open source. D'ailleurs, les leaders, les leaders, les leaders ou le développement des Allo, ce sont des entreprises qui ont arrivé à développer ce logiciel pour pouvoir concurrencer les leaders dans le marché. Et dans la gestion des données, les logiciels sont PostgreSQL ou sa composante spatiale, PostGIS. Et bien sûr, on peut tout automatiser à travers le Python, et on peut avoir des IPI, et on peut le faire bien. Une fois que nous avons cette partie, nous allons ajouter les états de sortie. Les états de sortie sont sous forme de cartes, sous forme de cartogrammes, de graphes, de quoi que ce soit. Nous pouvons même dire aux Homes sous forme d'applications web, ou d'applications mobiles, ou là même des dashboards à l'intérieur de l'entreprise. Bon. En plus, il y a Geometric Solutions. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire du consulting par rapport au projet, par rapport à la résolution de vos problèmes, les Job & Homes, bien sûr. Et en plus de ça, on peut faire un suivi. On peut même travailler ensemble pour créer des produits ensemble. On a aussi senti qu'il y a un manque de compréhension des systèmes d'information géographique. Je le dis juste à titre d'exemple. J'ai passé trois ans au PIB en tant que consultant SIG, et je suis un GIS analyst. Mais la majorité, nous avons dit que les 9 sur 10 des postes, je dis ça pour les étudiants, 9 sur 10 des jobs, ils ont un profil IT. Ils ont un profil environnemental ou la... Donc, ils ont un profil IT. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un manque thématique. Notre deuxième volet d'activité, c'est la formation. Donc, on offre des formations pour les gens, soit sur site ou sur notre plateforme e-learning. Et puisqu'on travaille avec le open source, on est en train d'initier le groupe d'utilisateurs officiel tel le logiciel QGIS pour faire partie de la communauté internationale. Donc, on fait appel aux utilisateurs et aussi aux développeurs, s'ils sont intéressés, de contribuer dans ça. Et à la fin, j'aimerais bien vous inviter à nous rejoindre dans le stand 14 pour discuter plus sur vos problématiques ou sur vos... Merci. Donc, j'aimerais inviter Mohamed. C'est le gérant de l'entreprise et c'est un exemple de personne qui n'arrête pas d'encourager les jeunes et qui est toujours... qui chauffe le développement à l'outil informatique et qui n'arrête pas d'encourager les jeunes à faire de leur mieux. Applaudissements. Choukram. Hena, on est... Enfin, moi, personnellement, et certains dinosaures de mon âge, on est arrivés au système d'information géographique, à la IT, par des techniques classiques. C'est-à-dire, nous fabriquions nos cartes avec le rapidographe et la table éclairante. Je ne sais pas s'il y a des architectes ou des ingénieurs. Donc, c'était très difficile. On a découvert petit à petit, avec les systèmes d'information géographique, que l'idée qu'on utilisait à la base, c'est-à-dire les calques qu'on superposait l'un après l'autre, c'est finalement ce que ont adopté les créateurs des systèmes d'information géographique. C'est à peu près le même principe de fabrication. Tout simplement, au lieu de faire deux mois pour créer une carte, avec le système d'information, on peut faire deux heures ou trois heures. Et la gamme d'utilisateurs est devenue de plus en plus large. Donc, les systèmes d'information, Walid vous les a présentés tout à l'heure, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous soyez un financé, que vous soyez quelqu'un dans le domaine de l'environnement, que vous soyez un aménagiste, que vous soyez un sociologue, un ethnologue. Tous ces métiers ont besoin de connaître. dans l'espace, un peu, le problème qu'ils souhaitent traiter. Voilà ce qui est important, peut-être, de signaler. Maintenant, nous sommes dans une étape nouvelle, à mon avis, où il n'y a pas de frontières. Donc, nous travaillons, comme par exemple, pour cette plateforme QGIS. Il y a une communauté qui développe le QGIS de manière collaborative. Donc, il y a des Colombiens, des Vietnamiens, des gens d'Afrique du Sud. Et puis, il n'y a pas seulement que des Européens. Il y a énormément de gens qui viennent des pays du Tiers-Monde, qui sont très performants et qui participent au développement d'applicatifs comme QGIS ou la Postgre, ou là, qui sont open source. et qui, non seulement, créent des applications qui sont utiles pour leur métier et chez eux, dans leur pays, mais qui sont utiles à toute la communauté au niveau international. Moi, je ne vous cache pas, par exemple, un pays comme le Vietnam ou la Colombie. La Colombie, c'est le pays qui a trafic de la drogue. Le Vietnam, c'est... Actuellement, ce sont les deux pays qui sont pratiquement les plus performants dans la création, comment dire, d'extensions dans le domaine de l'open source. Donc, il n'y a pas de raison que nous, Algériens, il y a énormément de compétences de jeunes. On a reçu dans le stand internet des jeunes. M'achallah, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui ont une idée de là où ils veulent aller et qui veulent participer. Donc, il faut que nous puissions, en Algérie, créer un groupe d'influence dans le développement de l'open source cartographique. C'est très beau ce que je dis là, mais je voudrais simplement vous dire aussi qu'en Algérie, il est difficile de travailler dans ce domaine, dans le domaine de la cartographie. pour la simple raison que les outils juridiques qui sont mis à notre disposition sont assez limitatifs. Je prends simplement un petit exemple. Si l'un de vous a envie de créer, il a de bonnes bases dans les systèmes d'information, il a de bonnes bases en télédétection, il a une notion très claire de comment se fait le géomarketing. Donc, il a plusieurs bagages. Il veut créer une société dans le domaine. Et même, s'il va au centre national de registre de commerce, il met dans son article principal dans le registre, je veux faire de la cartographie, il n'aura pas son registre de commerce. Pourquoi ? Parce que le seul article, le seul article qui existe dans le domaine de la cartographie est réservé à une institution nationale qui est l'INCT. Donc, ça, c'est une difficulté majeure. Vous êtes obligés de déclarer que vous êtes bureau d'études informatiques ou la autre chose. Donc, il faut, comment dire, avoir de la passion, avoir du courage, et créer des groupes de pression pour que certaines choses qui sont en train de freiner l'élan créatif, surtout de la jeunesse, soient définitivement effacées de nos textes de loi. Je vous remercie. Ma question, c'est un peu d'ordre technique par rapport aux outils que vous utilisez. Donc, actuellement, les développeurs essayent d'intégrer dans leurs applications justement des systèmes de géolocalisation qui permettent désormais avec la démocratisation des smartphones. Je me demandais, est-ce que les systèmes que vous utilisez ont des API, comme l'API Google Maps pour intégrer dans les applications Android, par exemple ? Je pense qu'il faut faire le distinguo entre les outils de géolocalisation et le système d'information géographique. Bon, les systèmes de géolocalisation, c'est pour la gestion de flotte. Ça s'arrête là, c'est-à-dire que vous avez un mécanisme que place le représentant de l'agence de géolocalisation. Ça peut être des sociétés qui ont un produit algérien ou là, c'est des sociétés qui proposent un produit qui existe ailleurs, qui vient de Chine ou là, d'Europe ou là, d'Amérique. Bon, le principe de la géolocalisation et de la gestion de flotte, elle est la suivante. Vous avez un mécanisme sous le volant du chauffeur et qui permet de suivre sur un tableau de bord, de suivre le véhicule durant sa mission de distribution, par exemple. Donc, on le suit de manière très, très précise, effectivement, sur un fond Google ou là, sur un fond OpenSuiteMap. Google est propriétaire. OpenSuiteMap est un open source. Ce sont deux cartographies qui sont plus ou moins précises. Donc, vous suivez le véhicule qui fait la distribution, mais vous avez aussi une lecture des caractéristiques du véhicule. C'est-à-dire, les pneus, est-ce qu'ils ont été, comment dire, se sont dégonflés en cours de route ? Est-ce que le chauffeur a une tendance à accélérer très vite ? Est-ce qu'il est passé par des zones où il y a des limitations de vitesse qu'il n'a pas respecté ? Donc, toutes ces informations-là sont sur un tableau de bord au niveau de votre société. Donc, la société qui possède la flotte de camions ou de véhicules de distribution. Ça, c'est la gestion de flotte par géolocalisation. Le système d'information géographique, c'est pas du temps réel, mais c'est un outil d'analyse et de réflexion qui doit vous préparer les tableaux de bord pour le déploiement de votre société au niveau d'un espace donné. Donc, vous pouvez, au niveau d'un système d'information, mettre les données, par exemple, sur le réseau routier. Ça dépend de la spécialité que vous avez, donc le réseau routier. Si vous faites l'exploitation forestière, vous mettez la carte de la végétation. On peut la ramener de la direction générale des forêts. Donc là où vous avez, par exemple, les arbres, enfin, pas mal de choses. Donc, il y a des choses à exploiter. Un certain nombre d'informations. Si vous êtes dans l'industrie ou dans l'industrie pharmaceutique, vous pouvez positionner tous vos clients potentiels et surtout ajouter des informations qui peuvent vous donner des informations importantes sur, par exemple, la population au niveau de chaque commune, le taux de développement de la population, le taux de croissance, le pourcentage femme, homme, pourcentage jeunesse, etc. Tous ces aspects-là peuvent être importants pour la distribution d'un produit donné. Ça peut être de l'eau, des œufs, des médicaments, n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a... Mais c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut donner, par exemple, l'outil pour pouvoir... pour que les véhicules puissent être suivis. On peut le fabriquer avec la précision qui est voulue par le client. Et sur votre carte. D'accord. Salaam alaikum. Voilà. Je m'appelle Amin. Je suis en première année étudiant. Je voulais vous poser une question. Est-ce que sur les stats de votre... de l'information géographique, est-ce qu'on peut spécialiser les informations qu'on a envie de faire ? Par exemple, je ne sais pas, par exemple, pour Uber, on peut spécialiser de savoir si c'est combien d'hommes, combien prennent le temps, par exemple. Vraiment, les détails qu'il faut pour potentiellement changer quelque chose dans le produit pour pouvoir... pour que ça soit plus bénéfique. Est-ce que c'est possible ? Oui. Bon, c'est possible. Pour le moment, notre activité est pratiquement à 50%. C'est de la formation. C'est de la formation. C'est-à-dire nous essayons d'apprendre un maximum à une population la plus large possible l'utilité de ces outils open source pour ne pas être coincés par les solutions propriétaires qu'on est obligé de craquer pour travailler, etc. Donc on voudrait sortir de ce cercle infernal qui n'est pas productif pour le pays. Il faut aller vers l'open source. Donc on fait de la formation de manière générale. C'est-à-dire nous vous donnons les éléments les plus importants. Comment construire une application vous-même qui réponde à votre souci de commerçant ou d'industriel ou d'une administration quelconque. comment se déployer et comment avoir un retour d'information qui soit le plus juste possible. Parce qu'en Algérie, on a un problème de données. De toute façon, depuis qu'on est indépendant, les données sont déclaratives. C'est les directeurs centraux au niveau des Willard qui pendent des informations. Il n'y a aucune mesure réelle, mis à part la population où il y a une enquête qui se fait tous les 5 ans, tous les 10 ans, je ne sais plus. Il y a certaines institutions qui ont des appareils de mesure, effectivement, mais ils sont très peu. Donc le problème de données, vous pouvez vous les fabriquer vous-même et définir votre business plan et votre programme de marketing. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada